Déjà on parle beaucoup, on essaie de se connaître sur le jeu assez rapidement parce qu'il a eu un peu une préparation à part en dehors du groupe donc on essaie de régler les choses assez rapidement. Après il y a le coach plus le staff qui essaie de bien nous faire comprendre les choses, d'être de pair et la défense ça marche comme ça, il fait marcher en pair et s'aider les uns et les autres, s'encourager et avoir les automatismes mais ça ne viendra que pendant les matchs. C'est de discuter, discuter, parler de se couvrir intervenir et toujours penser que l'autre il va se manquer pour le couvrir et rester en éveil et après dès qu'on peut faire monter le bloc et bien on monte tout ça donc c'est des petits trucs qu'on se dit entre défenseurs central donc il faut rester en éveil, rester concentré. Non c'est un très bon défenseur, il est intelligent dans son jeu, dans son placement qui est très technique aussi. Après c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue, nous on pensait que c'était plus parler en anglais mais en fait on lui parle anglais, il ne comprenait pas grand chose donc on essaie l'espagnol avec les mains, les pieds, tout ça c'est compliqué mais voilà on essaie de dire 2-3 mots en espagnol pour le mettre à l'aise, pour essayer de l'aider. Après quand on n'arrive pas, on bloque un peu, on demande à Claudio pour faire l'intermédiaire ou à Raphaël pour faire l'intermédiaire mais voilà il a, c'est un très bon joueur et comme vous savez il faut jouer, il faut regarder, être attentif pour apprendre et voilà quand il aura sa chance, il la saisira.